Baudin ne veut plus passer et du coup Kevin Génietz a fortement ralenti et derrière il y en a un qui ne se pose pas de question c'est Kevin Vauclin, lui de toute façon il doit tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée, il avait 20 secondes ça va se réduire mais bon normalement ça doit se jouer entre ces deux hommes mais bon comme on le disait c'est jamais fini alors faites vos jeux Kevin Génietz, le luxembourgeois au premier plan de la groupama FDJ où le français Alex Baudin, le jeune français 22 ans qui n'a toujours pas remporté de victoire professionnelle si je ne m'abuse et Vauclin qui revient très fort Vauclin qui revient très fort derrière Génietz qui roule très intelligemment, l'expérience, il choisit un côté de la route parce que du coup ça évite de se faire surprendre par le côté inverse c'est le jeu, on a l'impression d'avoir deux pistards là l'expérience de Kevin Génietz, 27 ans, contre la fougue du jeune français Alex Baudin, 22 ans Alex Baudin sans doute un peu moins bon sprinteur et c'est Kevin Génietz qui déclenche en premier pour le moment le français est calé dans la roue mais il n'arrive pas à passer est-ce qu'il va attendre, est-ce qu'il va attendre sagement ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas assez fort pour deux doublés Kevin Génietz sur tête pour le moment Alex Baudin qui tente de faire son effort mais non il sera trop court la victoire sera pour le luxembourgeois Kevin Génietz devant Alex Baudin et des grosses désillusions pour Kevin Génietz qui va échouer à 7 petites secondes du duo tête il n'a vraiment pas manqué grand chose au courant d'Arkea à biais de duo tête non mais un fantastique effort d'avoir essayé de rentrer sur les deux hommes de tête très belle victoire de Kevin Génietz qui a bien géré son arrivée il est parti loin vendant le dos sur la droite de la route il a bien fait attention, il a fermé l'angle termine l'angle